Salut à tous, alors je voulais faire une petite vidéo en comparaison entre la Russie et les USA pour montrer comme la géographie influençait la mentalité des peuples. Donc c'est juste une petite vidéo sympathique, c'est pas de la géopolitique de haut niveau, mais je vais vous expliquer quelques petits détails intéressants qui permettront de mieux comprendre après la psychologie des gens, des Russes ou des Américains, et voir, de comprendre aussi la psychologie des autres peuples à travers ça. Alors, ça ressemble un peu à de l'anatomie, à de la morphologie, parce qu'on est vraiment fonction du climat, fonction de la géographie, et jusqu'à la mentalité même des peuples, des pays, des gens qui habitent dans certains pays. C'est vraiment formaté par le climat, la géographie, nos voisins, et on peut difficilement passer outre tout ça. Alors, moi ça partait de, quand j'étais plus jeune, quand la Russie n'était pas encore tombée, c'était la Russie de Poutine à l'époque, de Poutine, de, comment il s'appelle, Elsim, et qui partait en couilles. Et puis on regardait, et puis ils faisaient des émissions sur la Russie, ça m'avait, je parle de détails, ça m'avait interrogé, quelque part, pour faire un télo, interrogé quelque part, ça m'avait interrogé, j'avais vu une émission sur les sous-marins de la, les sous-marins russes, c'était à l'époque où la Russie, elle est très mal, sous les, sous les, où l'URSS s'est effondrée, donc ça avait été Elsine, et donc c'était à l'époque où il y avait la mer Baltique qui était remplie, on parlait des sous-marins russes qui étaient en train de crever dans des coins et qui polluaient, les sous-marins nucléaires russes, qui polluaient la Baltique. Et c'est très très intéressant parce que ça montre deux choses. Ça montre, pour l'esprit russe, parce que moi je connais les Russes, personnellement. 1. Pourquoi les Russes ont tant de sous-marins ? On pourrait se poser la question, pourquoi les Russes ont plein de sous-marins ? Vous savez, il y a les films, il y a la poursuite d'Octobre Rouge, on voit tout le temps plein d'histoires avec des sous-marins russes, et on ne voit pas des histoires avec des porte-avions russes, ou bien des vedettes, je ne sais pas, l'once-missile, c'est souvent les sous-marins. Alors, ça part d'une raison très simple, c'est que les Russes, c'est un grand pays, c'est le plus grand pays du monde, c'est un pays qui s'étend en longueur, le cerveau est à Moscou, c'est là où tout se décide, les énergies de la Russie sont en Sibérie, qui sont aussi près de la mer Caspienne, donc plus bas, et vous avez toute la Russie qui s'étend au loin, sur la Sibérie, qui va jusqu'à à Sakhalin, c'est des milliers et des milliers de kilomètres, et là, le pays est moins peuplé, c'est très loin des centres, on va dire, des centres administratifs, des centres vitaux du cerveau de la Russie, mais bon, ils essayent quand même d'être par là, et si vous remarquez, la Russie a très très peu de débouchés maritimes, alors il en a sur la Caspienne, bien sûr, alors avec ça, ils font le verrou avec l'Iran, pour bloquer, pour avoir les prix du gaz, avec toutes ces républiques autour de la Caspienne, ça permet de gérer le prix du gaz russe à haut niveau, donc il faut un écrou avec l'Iran, un verrou avec l'Iran, pour empêcher l'extraction des républiques qui pourraient tomber dans le giron occidental, ou le giron américain, comme c'était déjà arrivé avec le Turkmenistan, ils ont encore du débouché sur la mer Noire, on a vu le problème avec l'Ukraine, ils ont récupéré la, comment ça s'appelle, la presqu'île ukrainienne, donc, ils ont aussi un débouché, mais ce sont des mers fermées, il n'y a pas moyen de faire grand chose, vous avez un grand porte-avions là-dedans, on voit tout de suite vous repérer, et puis ça va être dur de partir, parce que ça va être bloqué en bas, par le détroit, c'est pas possible d'évacuer la mer Caspienne, ou d'évacuer la mer Noire comme ça, donc c'est, alors surtout la mer Noire, donc c'est pour ça que les Russes sont un peu gênés, pareil pour la mer Baltique, c'est pas forcément les copains qui sont autour, bien que les Russes travaillent beaucoup avec la Norvège, avec la Suède et la Finlande, pour tout ce qui est exportation de pétrole, tout ça avec ces pays-là, ils font quand même du commerce, je crois que c'est la Suède et la Norvège, plus que la Finlande, je ne me souviens plus, qui doivent bien gérer ça, qui doivent faire des échanges, donc ils sont assez gênés, les Russes, parce qu'ils sont vraiment tout en haut de la mer Baltique, ils ont eu un petit espace, un petit port, ils ont des ports, ils ont Saint-Pétersbourg, mais c'est quand même enclavé dans la Baltique, et c'est très difficile de sortir de la Baltique en cas de conflit général, en cas de guerre, en cas de conflit avec les Américains, vous êtes vite repérés dans une mer qui n'est pas grande, donc, pareil pour l'autre côté, qui se trouve du côté de Sacalines, du côté pacifique, on va dire, c'est des milliers de kilomètres, et ce n'est pas facile d'aller amener des armes, et de gérer toute une armée là-bas, surtout que la Baltique, comme la mer Dokortsk, je ne le dis mal, donc c'est la mer du Nord, alors il y a Vladivostok aussi, qui est en face de la mer du Japon, qui est un port important en russe, mais c'est quand même, au-dessus, c'est des mers qui sont souvent gelées, ce n'est pas évident d'y accéder, parce que Moscou est très loin, il y a un chemin de fer, mais l'acheminement n'est pas évident, donc, les Russes ont trouvé une solution, au lieu d'avoir des grands porte-avions, comme les Américains, pour gérer un peu partout, le Russe, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des sous-marins, et il y a plein de sous-marins, et il y a plein de sous-marins russes, qui traînent partout, sous la mer, nucléaire, donc ils n'ont pas besoin de ravitailler en permanence, des sous-marins nucléaires, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ports, donc on pourrait très facilement, en cas de guerre, leur détruire leurs ports, alors ça ce n'était pas une guerre froide, maintenant il n'y a plus de guerre froide, mais il peut quand même y avoir des conflits, on l'a vu en Ukraine récemment, donc il y a peu de ports russes, donc si les ports seraient détruits, il reste quand même les sous-marins, et les sous-marins sont des dangers, très difficiles à opérer sous l'eau, donc les Russes ont investi énormément dans les sous-marins, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de portes de sortie, de débouchés maritines, et pas beaucoup de ports, et de ports viables aussi, qui permettraient de résister, donc c'est pour ça que les Russes, par rapport aux Américains, qui eux sont bordés de mer, avec des ennemis, on va dire, avec plutôt des concurrents, avec d'autres superpuissances, qui sont assez éloignées, puisque le Canada, pour les Américains, et le Mexique, sont des puissances alliées, et puis sous domination, entre guillemets, américaine, les Canadiens, sont obligés d'obéir aux Américains, souvent, ne serait-ce que, par exemple, vous avez vu, les sables bitumineux, changement de loi, en passant par-dessus la constitution, je crois, canadienne, et les lois canadiennes, alors je crois que c'était les lois canadiennes qui avaient été un peu bafouées, pour pouvoir exporter ce, ce pétrole en Amérique directement, et pareil pour le Mexique, qui est un réservoir de main-d'oeuvre, et puis un réservoir aussi d'usines, et de production à bas coût, donc avec des petites mains, qui sont payées à, je ne sais pas, 200, 400, 400 dollars, je ne connais pas exactement, alors que toute la conception intellectuelle se fera en Amérique, c'est un peu à la méthode allemande, vous voyez l'Allemagne qui a pris l'Europe de l'Est, et qui fait conception en Allemagne, production en Europe de l'Est, c'est pour ça que l'Allemagne est une très puissante en Europe, donc je vous fais un peu de géopolitique, de macroéconomie, donc j'aime bien vous le passer sous l'angle de la mer, alors on s'aperçoit que la mentalité russe est vraiment forgée par le fait qu'il y a une absence de contact à la mer, ce n'est pas facile de sortir, donc ça n'a jamais pu être une puissance commerciale maritime, elle a tout le temps été bloquée, il y a eu des désirs avec la construction de Saint-Pétersbourg, il y a quand même des transporteurs russes, puis avec sur la mer du Japon aussi, avec Vladivostok, mais ce n'est pas au niveau américain, alors il faut savoir que les américains quand même, c'est une superpuissance, à la base, ce sont des colons anglais qui ont été emmenés là-bas, les anglais ont colonisé l'Amérique, et puis l'Amérique est devenue indépendante, et elle a la mentalité anglaise de commerçant, c'est-à-dire que l'Angleterre, je ferai une petite vidéo sur l'Angleterre pour expliquer l'Angleterre, ce que c'est que l'Angleterre, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai fréquenté des Anglais, des Anglais qui étaient allés dans des écoles de la noblesse anglaise, et donc je sais à peu près comment fonctionnent les oligarchies anglaises, donc les Anglais, c'est quand même des commerçants, quand il n'y a plus de place sur leur pays, quand il y a beaucoup d'énergie, ils envoient les mecs, ils les payent, ils financent des armadas pour coloniser le monde, et ils ont colonisé comme ça l'Amérique, le problème c'est que les petits Anglais, les Américains, les colonies, ils ont grandi, puis un jour ils en ont eu marre de verser, redonner les pourcentages et les impôts à l'Angleterre, donc ça fait une nation libre, mais qui a gardé cette mentalité de commerçant anglais, c'est-à-dire de commerçant prédateur un peu, à l'anglo-saxonne, surtout anglaise, l'Allemagne c'est autre chose, bien qu'il y ait beaucoup d'Allemands aux Etats-Unis, donc c'est cette mentalité de prédation et de commerce, c'est-à-dire qu'on fait de l'échange, on va dans des pays, on récupère de la denrée, donc les Américains c'est ça, les Anglais ont toujours fait ça, les Américains sont encore dans cette mentalité, et on s'aperçoit que les Américains, ça devient des super prédateurs mondiaux, donc la base est en Amérique, protégée par des océans, donc ils ne risquent pas par la Russie, mais la Russie est séparée par la Sibérie, par ces grandes, donc Moscou, par ces grandes étendues de terres qui sont maintenant pour les ciments utilisables pour le pétrole, il y a beaucoup de pétrole en Sibérie, il y a des trains, mais quand même avec un hiver important, donc c'est quand même dur de mettre beaucoup, ça aurait été dur de se mettre en conflit de l'Est de la Russie avec l'Amérique, si vous voulez, donc l'Amérique est assez, bien que le pays le plus proche de l'Amérique, à l'époque on disait le pays communiste, c'était la Russie, ça touchait en haut, avec l'Alaska à côté, donc c'était vraiment à côté, mais c'est une Russie faible, la Russie de l'Est, donc voilà, donc l'Amérique, elle, est isolée de ses concurrents, de ses concurrents mondiaux, donc elle, elle va gérer le monde, donc elle va faire de la prédation, c'est normal, ils ont un certain train de vie, donc ils vont faire de la prédation, prédation en concurrence avec d'autres superpuissances, c'est-à-dire qu'on se nourrit sur le dos des autres, on n'essaye pas de les détruire, mais ce sont nos vaches à lait, donc c'est normal, alors il y a les dominants et les dominés, c'est un peu comme ça malheureusement, j'espère que les hommes vont sortir de ce cercle, mais j'explique un peu, donc les Américains, eux, ils s'étendent par les mers, ils ne peuvent pas s'étendre par la terre, à part au Mexique, mais c'est déjà acquis, si vous voulez, c'est de la main d'oeuvre, donc ils ont des armadas importantes de bateaux, dans la culture anglaise, donc des porte-avions, des porte-hélicoptères, des porte-missiles, vous avez tout, des destroyers, même des destroyers pour tirer des fois sur des villes rebelles, on avait vu ça, je ne me souviens plus, ou ailleurs, je ne me souviens plus, donc des destroyers qui sont quand même des fossiles vivants, mais qui peuvent, dans certaines conditions, être utiles, avec leurs gros canons, pilonner des pays qui ne voudraient pas se soumettre, ou bien qui seraient passés sous la domination d'une autre superpuissance, ce n'est pas un petit pays indépendant, mais vous avez, dans un pays d'Afrique, beaucoup de, je ne sais pas, une matière première quelconque importante pour les Etats-Unis, vous allez venir avec votre Armada, et si par exemple une superpuissance comme la Chine veut s'y installer, ou je ne sais pas, même la France éventuellement, comme on a vu en Côte d'Ivoire, il y avait un moment un conflit, France-Etats-Unis, il y avait ça sur la Côte d'Ivoire, vous ne l'avez pas entendu, mais il y a eu des hommes d'affaires qui ont disparu, comme je le disais, c'était une bonne blague des Américains, c'était entre Français, et il y avait, bon ça s'est arrangé, parce que les Américains ont aussi besoin des Français la Russie n'a jamais pu gérer par les océans, la Russie, elle gère par la terre, de par sa culture, c'est culturel, donc la Russie s'étend toujours par la terre, donc elle ne peut pas, si vous voulez, faire régner l'ordre à l'étranger, c'est pour ça qu'elle n'est pas une grande colonisatrice, elle n'a pas comme but d'envahir le monde, elle ne peut pas, elle n'a jamais fait, elle, elle envahit ses voisins, quand elle a besoin de matières premières, ou quand les voisins sont tombés aux mains d'une puissance étrangère ennemie, comme les Etats-Unis, on a vu, alors elle envahit, elle envahit par justement sa puissance militaire, alors elle a comme je dis, les sous-marins, les sous-marins, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ports, ça permet de faire ennemis la terreur sous l'eau, et puis elle a aussi les tanks, la Russie, c'est essentiellement du tank, du char, du transport de troupes, en grande quantité, avec des soldats partout, pourquoi beaucoup d'armées, pourquoi beaucoup de soldats, pourquoi c'est une très grande armée, tout simplement parce qu'elle a beaucoup de frontières terrestres, donc beaucoup de soldats, on n'a pas besoin des dernières technologies marines, ils ont une haute technologie, mais on a surtout besoin d'occuper le terrain pour pouvoir régner sur des pays limitrophes, c'est-à-dire particulièrement autour de la Caspienne, on a vu les conflits avec Grosny, avec la Tchétchène, qui sont en réalité des conflits pour le pétrole et le gaz, pour gérer toute cette région et pour conserver le monopole et éviter qu'une superpuissance, parce que c'est des jeux de superpuissance comme les Etats-Unis et éventuellement, l'Europe poussée par les Etats-Unis viennent prendre un pays du coin. Donc c'est pour ça que la Russie, c'est essentiellement de la terre, elle s'étend par la terre, c'est culturel. La Russie, c'est du solaire. D'ailleurs, vous avez vu que, par exemple, c'est marrant à voir, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, la dernière, on va dire, Grande Guerre mondiale, bien qu'on ait une larvée actuellement pour les matières premières et aussi pour les petites machines chinoises, c'est un ensemble. Vous avez vu que la Russie, c'est vraiment étendu par la terre. C'était du pilonnage, avant tout du pilonnage avec des orques de Staline, c'est-à-dire des roquettes, avec beaucoup de matériel terrestre qui est venu avant les avions, des chars, les T-34, mythiques, avant de... C'était un règne terrestre. La Russie, c'est du règne terrestre, c'est une puissance tellurique. Elle avance comme ça, comme une nappe qui s'étend. Les États-Unis, c'est une puissance commerciale, commerciale, qui va avec ses avions, avec ses porte-avions, avec ses missiles, avec ses influences qu'elle a partout, qui va essayer de prendre des matières premières. Dans la Russie, elle s'étend sur ses franges, essentiellement, l'Amérique, je parle de superpuissances, elle va s'étendre par les mers, en allant par-ci, par-là, mettre la pression pour récupérer, avec la plus grosse armée du monde aussi, et de la technologie pour récupérer des matières premières, souvent, en mettant la pression. Donc voilà, c'est comme ça, et puis par ses alliances. Donc vous voyez, deux mentalités différentes. Donc une autre mentalité qui est marrante, c'est que le Russe ne montre pas, en général, dans ses... Le Russe est très discret. Alors par exemple, pour les sous-marins, je vous montre l'anecdote, à cette émission de télévision que j'avais vue quand j'étais jeune, j'étais avec des copains, ils disaient, regarde, la Russie est dans la merde. Effectivement, la Russie est dans la merde. Regarde, ils n'ont plus de sous-marins, c'est la merde. Il dit, oui, mais la Russie a conservé son armée. Ne croyez pas. Il y a des problèmes de gestion de la Russie, à l'époque. Mais moi, je leur disais toujours, à l'époque, je dis, en mer baltique, qui pollue la mer baltique. Et puis, d'un autre côté, comme ils avaient des conflits avec l'Europe, ils disaient, on vous pollue pour vous emmerder. C'est une façon aussi russe de dire, on vous emmerde. Regardez, on vous pollue votre mer, vous allez pêcher. Ça, c'est une façon russe de dire, je vous emmerde. C'est classique. Ils ont un certain sens de l'humour, un peu agressif. C'est russe. Donc voilà, le Russe, lui, montre des sous-marins pourris. ça, c'est le russe, c'est tout en... et très secret, il ne montre pas qui il est vraiment. Et ça, ça vient de la mentalité russe, exactement. Par exemple, vous êtes à l'école en Russie, par rapport à l'école américaine, si vous êtes en Russie à l'école, si vous montrez que vous êtes un mec costaud, je le disais, je discutais avec mon photographe, mon photographe maintenant qui est au Kazakhstan, mon photographe russe, et on discutait, il disait, le mec à l'école en Russie qui montre qu'il est costaud. Eh, salut, c'est moi, c'est moi qui vais faire régner. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va y avoir, je parle de l'école parce qu'on voit la mentalité russe, il va y avoir une coalition secrète de gosses, à l'école, qui vont en douce lui péter la gueule un soir ou à la sortie de l'école à 4-5 costauds, bing, 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 parce qu'il est trop costaud, ils n'ont pas envie de se faire mettre la pression. Pareil si vous êtes faible, si vous êtes faible, on risque de vous péter la gueule, bing, 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 parce qu'on ne respecte pas, on ne respecte que la force. Et si vous êtes trop fort, il faut faire très attention au-ou être vraiment très fort. Donc, c'est le règne de la discrétion, c'est surtout ne pas savoir à qui on a affaire en Russie. Vous êtes discret, vous faites le faible, vous allez vous faire péter la gueule, piller, tout ça, parce que ça va être facile. Le russe est dans sa mentalité. Le russe, quand il prend un... il n'est pas protestant dans la mentalité, c'est un orthodoxe, donc l'orthodoxe, c'est au moment de sa mort qu'il devra rendre des comptes à Dieu, si vous voulez, c'est lui et Dieu. Donc, il n'a pas à aller à l'église et il n'a pas à trouver une bonne raison à faire une action. C'est entre lui et Dieu, toujours. Ce n'est pas devant les autres, aussi. Donc, le russe, quand il veut prendre un... comme je l'ai dit tout le temps, je ressors tout le temps la phrase de Staline, qui est georgien, mais qui est dans la mentalité russe, c'est « Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à vous est négociable. » On n'est pas dans la mentalité protestante où, par exemple, alors ça, c'était pour prendre des terrains en Ukraine ou pour envahir l'Europe ou pour envahir une république du sud en dessous de la Russie. Ça, c'est de la mentalité russe. C'est-à-dire que je peux le prendre, je le prends. Je ne peux pas, je ne le prends pas. Il ne va pas se dire « Oh, c'est pas bien. » L'Américain, il faut qu'il trouve une raison. C'était les armes chimiques en Irak. Même ses bidons. Il faut qu'il bidonne ça pour son peuple. C'est très, très, très particulier. Même si, en fin de compte, ce sont les mêmes mécanismes. Tout ça, c'est pour vivre, prendre de la calorie et survivre. de la construction du monde. Ils vivent sur le monde. Ce ne sont pas des anges. C'est pour ça. Il faut savoir, il n'y en a pas un qui est plus gentil que l'autre. Mais, actuellement, je vais me dire un peu, nos intérêts ne sont pas forcément les Américains. Et ce serait plus la Russie. Parce que la Russie peut nous donner de l'énergie, par exemple. Bon, ça, l'Amérique, qu'est-ce qu'elle peut nous donner ? Sa culture, son cinéma, sa recherche scientifique, c'est sympa. Mais, niveau calorique, elle ne nous donnera rien. C'est pour ça qu'actuellement, j'avais dit tout le temps, l'échange, on va dire, d'esprit, l'échange technologique européen contre l'énergie russe, c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose qui est fait pour marcher. Donc, voilà. Donc, c'était un peu pour parler un peu de la différence de mentalité entre les Russes et les Américains. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Par exemple, pour revenir à l'école, en Amérique, vous voyez bien, même dans les séries télévisées, vous voyez bien, c'est bien à l'école d'être le premier, ouais, je suis le premier, ou bien, on remet les prix à la fin, super, il y a le premier de la classe, c'est bien d'avoir des leaders qu'on montre, le mec costaud, vous savez, c'est... en Russie, c'est très, très discret. On ne sait pas qui est qui. Alors, il y a des appuis souterrains tout le temps, mais c'est un pays où les gens sont très, très, très secrets. Il y a des alliances de camarades, vous voyez, par exemple, vous avez vu comment il s'appelle Poutine, comment il est passé au pouvoir, discrètement, avec des alliances derrière, pour remplacer les gars qui allaient vendre la Russie, si vous voulez, aux États-Unis, je veux dire, en fin de compte, pour que les États-Unis coulent la Russie, sans la détruire totalement, mais la coulent en partie, pour pas qu'elle devienne cette superpuissance qu'elle est en train de devenir actuellement. Comme vous avez vu, le Russe est quand même par-dessus tout nationaliste. Il aime la grande Russie. Il sera capable de se sacrifier pour son pays, même si, paradoxalement, ils sont capables entre eux de se faire les pires des choses. Donc voilà. Alors, l'Américain n'est pas pire que le Russe, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est une mentalité complètement différente. L'Américain va être moins secret, plus hypocrite. c'est-à-dire que il va même se mentir à lui-même. Je connaissais des militaires américains qui se mentaient à eux-mêmes pour aller faire des missions au Congo ou en Ossécie. Non, ils ne sont pas censés aller en Ossécie, je le signale quand même. Donc voilà. Mais, ils disaient qu'ils allaient combattre le bien et ils se faisaient un lavage de cerveau tout seuls pour se convaincre qu'ils faisaient le bien. Alors qu'en fin de compte, ils ne font le bien pas de l'Ossécie, ils ne font pas le bien de ces régions, ils font le bien de leur pays. Ils font récupérer de l'énergie pour leur pays. Ce sont les intérêts des Américains, ce sont les intérêts des Russes. Et il se trouve que des fois, les intérêts de l'Europe et des Russes soient les mêmes actuellement. On a les mêmes intérêts, donc une coopération peut venir. Je ne suis pas pro-russe, mais il est évident qu'une Europe unique irait, une mentalité très différente, mais il veut dire avec des accords commerciaux, avec des facilités d'échange qui irait jusqu'à Moscou et qui irait jusqu'à Vladivostok, c'est dans l'avenir. Et là-dessus, on apprennerait la Chine. C'est ça qui fait peur aux Américains. Donc voilà un peu, je voulais parler un peu de la différence, comment les Américains s'étendaient sur le monde et comment les Russes s'étendent sur le monde. Les Russes, ils s'étendent comme une nappe d'huile par la terre et l'Amérique, ils envoient des porte-avions. Et si les Russes n'envoient pas de porte-avions au large d'Israël ou bien au large d'Israël, admettons, pour faire la pression sur la Syrie, c'est qu'ils n'en ont pas forcément beaucoup et qu'ils n'ont pas de port, autant de port, ils n'ont pas une puissance navale aussi importante qu'ils n'ont que des sous-marins. Par contre, sur la terre, ils sont les maîtres. Voilà. Bon, moi, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez appris un peu des trucs. Alors, vous voyez, la conformation des États, la fin qu'ils débouchent sur la mer, leur histoire, ça façonne complètement la mentalité des peuples et leur façon de faire de la prédation dans le monde. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt.